Je suis Marta Gilly, directrice de l'École nationale supérieure de la photographie à Arles. Cette école, c'est un lieu des images, c'est-à-dire on travaille avec toutes sortes d'images, analogues, numériques, un mouvement fixe. Cette école, c'est une école supérieure. On a des étudiants en master, des diplômés de trois ans. On a aussi des doctorants et on a aussi la formation continue. L'école, c'est un lieu ouvert et aussi c'est un lieu d'échange. Les images pour l'École nationale supérieure de la photographie ne se sert pas à elles-mêmes, mais qu'il faut qu'elles soient accompagnées d'une pensée critique, d'un discours critique et d'une façon aussi de parler autour d'elle des sujets qui sont des sujets de la contemporanité, des sujets sociaux, politiques, culturels et personnels aussi. Cette école a été créée en 1982 par la même équipe qui a créé les Rencontres d'Arles. C'est intéressant parce que c'est le moment où Arles devient le lieu de la photographie aux années 80 et qui a beaucoup évolué. Et surtout dans cette évolution, il se trouve que de la petite école qui était dans un hôtel particulier au centre-ville, on a déménagé un nouveau bâtiment qui est un bâtiment de 5000 mètres carrés avec un auditorium de 190 places. On a aussi une grande bibliothèque, une bibliothèque que je dirais c'est une des plus importantes bibliothèques d'art visuel en France, autour de 30 000 exemplaires. On a aussi un Fab Lab, c'est un lieu de co-construction, des créations, d'expérimentations sur les images numériques et on a une salle d'exposition de 450 mètres carrés. Cet endroit, c'est aussi un lieu où, à niveau technique, il y a des espaces dédiés à laboratoires, des photographies classiques en noir et blanc, mais aussi en couleur. Il y a des ateliers numériques, des impressions. L'idée de cette école et de ce bâtiment, c'est aussi qu'elle s'ouvre à la région, à la ville, au public en général. C'est une ville que les guides touristiques appellent un petit peu la Petite Rome, c'est-à-dire avec un patrimoine historique très important, mais aussi une envie de culture contemporaine. Il y a des galeries, il y a des musées, il y a des associations qui sont dédiées justement à promouvoir et à donner visibilité aux pratiques artistiques contemporaines, liées certainement aux images, mais à toute pratique artistique. Et c'est cette richesse d'une petite bille de 50 000 habitants qui fait effectivement cet endroit, l'École nationale supérieure, un lieu très important dans les contextes culturels français. En fait, s'il y a quelque chose qui est particulier de l'École nationale supérieure de la photographie, par rapport à d'autres écoles de photographie, c'est que la façon dont on approche les images aujourd'hui, elle est un peu différente. C'est-à-dire, bien sûr, il y a une pratique, il faut connaître son média et il y a une pratique très importante. C'est pour ça qu'il y a plein d'ateliers, qu'il y a plein d'ateliers numériques, analogues, vidéos, sons, etc. Mais aussi parce que ces images aujourd'hui font partie de notre pensée contemporaine, c'est-à-dire que dans le moment où les images sont en train de nous expliquer certaines choses de la vie vécue, ces images, elles deviennent aussi des véhicules qu'il faut vraiment contrôler, savoir faire et surtout savoir comment ces images vont faire nous changer d'avis, changer nos préjugés d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que les images ne les disent pas d'une façon évidente et qu'elles nous cachent. Et c'est pour ça que parfois on parle des angles morts des images. Les angles morts des images, comme les angles morts des voitures, ils peuvent nous donner des surprises. Et c'est ces surprises que nous, on est en train de chercher et qu'on travaille en profondeur dans cette école.